On va aller pour la première fois de la journée du côté de la régie. Il faut dire justement qu'après le courrier adressé par la branche d'Afrique du syndicat FIFRO, qu'on évoquait même déjà dans le cadre de cette émission, la FIFA est sortie de sa réserve et justement, tu le disais tout à l'heure, a adressé un ultimatum au club de Camerounais. L'État Camerounais a également réagi à travers la Ligue et donc a mis à la disposition de tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 une somme de 3 millions pour les clubs de Ligue 1 et 2 millions pour les clubs de Ligue 2. Et donc, ça fait jaser actuellement, comme nous le dit justement dans ce reportage Marina Ngogvina. C'est un 18 février que la Fédération internationale de football Association, sommant la Fédération Camerounaise au football et Paris-Couchet, la Ligue de football professionnel du Cameroun, de régler les problèmes des aérés de salaire des artisans du football de Ligue 1 et 2 du Cameroun. Suite aux revendications coordonnées de la FIFRO et du syndicat national des footballeurs du Cameroun, dirigé par Jérémy Sorel-Dutap, l'instance fétière du football mondial a mis en garde le pays de Samuel Eto'o qui continue de se faire remarquer négativement. Comme il est de coutume, le gouvernement camerounais apporte sa cote-pale à la dite Ligue. Ce faisant, 84 millions de francs CFA ont été remis au général Pierre Semengue, président de la Ligue professionnelle de football du Cameroun, pour la redistribution. Redistribution effective au lendemain de l'injonction de la FIFA. Ainsi, 24 sur 33 formations de la Ligue sont concernées. Les clubs de Ligue 1 ont obtenu 3 millions de francs CFA et ceux de la Ligue 2 repartent avec 2 millions de francs CFA dans leur JBC. sont mises à leur disposition pour régler uniquement les problèmes de salaire. Cependant, le constat est clair. Le budget converge pour la plupart du temps vers un entretien de ces clubs. Pourtant, c'est depuis la création du dit organe en 2010 que le gouvernement camerounais attribue un budget notoire pour améliorer les conditions de vie de ces footballeurs et de leurs encadres. Cet état des choses met en scène le problème de gérance dont a toujours fait face les instances sportives camerounaises. Alors, les gars, moi, clairement, la question que je me pose, c'est est-ce que la subvention de l'État peut-elle résoudre le problème posé aujourd'hui par la FIFA et par la FIFA Pro? Ben, écoute, il faut être honnête avec nous-mêmes et avec les camerounais en disant non, la subvention de 3 millions pour la Ligue 1 et 2 millions pour la Ligue 2 ne peut pas résoudre le problème des salaires parce qu'il faut dire que vous avez 24 clubs qui ont les aériens de salaire. Ah, ça, c'est vrai. Vous voyez un peu. Vous avez 24 clubs qui ont les aériens de salaire, donc forcément, est-ce qu'on va couvrir les... Ça va être... Je n'ai pas vu dans la lettre du général Semengue si ça avait été spécifié qu'il fallait payer les aériens de salaire des années antécédentes ou bien il fallait payer les aériens de salaire de la saison en cours. Il faut déjà expliquer, Pierre, aux téléspectateurs que le salaire en première division est de 100 000 et en deuxième division est de 50 000. Donc, quand on fait rapidement le ratio, on est dans les 2,5 millions par mois de masse salariale par mois plus le staff technique qui va chercher dans les 500 000. Le staff technique techniquement, c'est deux fois le prix du salaire du joueur. Tout à fait. 200 000. 200 000 francs en Ligue 1 et 100 000 francs en Ligue 2. Maintenant, quand vous avez un staff technique qui compte 7 personnes, il faut faire les calculs. Ça veut dire que 3 millions, à peu près de moi. Tu as l'entraîneur principal, tu as l'entraîneur adjoint, tu as peut-être l'entraîneur des gardiens, tu as le médecin, le kiné, tu as le paratère physique, tu as, tu as, tu as. Donc, un club, ça touche généralement autour de 5, 6, 7, voire au minimum. Donc, maintenant, moi je pense que c'est un début en fait. Ce n'est pas la solution, ça ne va pas permettre de résoudre le problème, mais je pense que c'est un début de solution. Parce que je pense aussi qu'à la Ligue professionnelle du football, ils ont dans leur statut, avant la saison, des tests qui, je pense, prévoient qu'avant le début de chaque saison, que les clubs déposent un bilan financier. Et bon, après, maintenant, la Ligue, malheureusement, n'a peut-être pas à son sein un organe de contrôle pour aller se rassurer. Au moins, à l'extérieur. Au moins, à l'extérieur, pour voir si ça a vraiment été fait. Parce qu'on peut déposer un bilan, on peut dire qu'on a fait des choses, mais alors que ça n'a pas été fait. Tout à fait. Mais, justement, pour être affilié à la Ligue professionnelle du football pour une saison, il faut déposer un bilan financier. Tout à fait. Il faut rappeler, quand même, que d'après le communiqué, un communiqué produit par la Ligue professionnelle du football, eh bien, cet argent doit essentiellement servir au salaire. Mais est-ce que ce sera véritablement le cas? Non. Déjà, ça fait la Ligue a mis à la disposition des clubs, 84 millions, pour tout et pour tout. Et puis, quand vous regardez ça, vous vous dites, on parle des avances, c'est pour tout juste des avances. En réalité, ce montant est comme un anti-inflammatoire, donc un antalgique. Vous avez quelqu'un qui a un déboîtement, par exemple, de la cheville, vous lui infligez des anti-douleurs, oui, ça ne veut pas dire que le kiné est en train de faire son travail. Non, il faut un travail de kiné fait sur cette cheville-là. C'est exactement la même chose que la Ligue est en train de faire, puisqu'elle a dit au club de commencer déjà à donner des avances aux joueurs qui réclament. Et c'est assez complexe, parce que, vous vous souvenez, lorsque le général arrivait à la tête de la Ligue, quand il s'est fait réélire, il a dit, il a promis beaucoup de milliards. Ils sont arrivés, les milliards, avec MTN, par exemple? Non, pas beaucoup. Le général avait promis, je crois, c'était 40 milliards. Il avait parlé de quelque chose dans les 40 milliards. Après, on ne savait pas qu'à un milliard, mais si on a pris les milliards de MTN, un peu d'argent de l'Afrique à faute, un peu d'argent de l'Afrique à faute, un peu d'argent de l'Union des mouvements dont ça faisait qu'à nous quelques milliards. Voilà. Cet opérateur économique, déjà, ne donnait pas grand-chose. Il faut dire qu'ils n'ont pas donné grand-chose du tout. Et puis, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'à un moment donné, il y a Pouma, qui a voulu également habiller les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Ils ont reçu une fin de non-recevoir, je ne sais pas pourquoi. Il y a Patrick Mboma, qui a amené une autre firme, Adidas, pour ne pas la citer, qui est venu, voulait s'occuper, justement, des clubs de Ligue 1 et tout, et également des catégories inférieures des sélections nationales. Ça n'a pas arrangé les gens. Tout à fait. Et puis, on a repoussé l'offre. On a aujourd'hui Garman, qui est arrivé, sorti d'une pochette surprise. Parce que moi, honnêtement, je ne peux pas vous expliquer comment Garman, l'italien, est arrivé. Déjà que même en Europe, ce n'est pas une référence. Qu'est-ce que Garman donne ? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, des sous-vêtements, quelques jeux de maillots qu'on peut facilement trouver sur le marché de la place. Mais on ne sent pas la présence de l'équipementier en termes d'accompagnement. Mais je n'en ai pas tout à faire. Voilà, sur le plan même financier, des clubs et tout cela. Nous savons tous, qu'est-ce que les équipementiers fournissent au club sur d'autres continents, l'Europe par exemple. Quand vous avez un équipementier, cela se ressent même dans le budget de l'équipe. Tout à fait. Chez nous, c'est autre chose. C'est une histoire qui se négocie, qui s'arrête à un certain niveau. Le joueur qui est sur le stade, lui qui est l'acteur principalement, parce que sans jouer, il n'y a pas de championnat, sans jouer, il n'y a pas d'équipe. Il est celui qui sait le moins qu'est-ce que produit.